De ton esprit la terre est pleine, tu remplis l'univers de ton feu. Alors nous sommes le dimanche de Pentecôte, c'est-à-dire c'est la fin du temps de Pâques, de ce jour unique qui va du jour de Pâques jusqu'au jour de la Pentecôte. Donc 50 jours, comme disent les juifs et c'est repris par notre tradition bien sûr, 50 marches d'escalier qui nous font passer de la libération à la liberté. Le jour de Pâques on est libéré mais il faut 50 jours pour qu'on puisse recevoir l'Esprit-Saint après avoir reçu la parole de Dieu et décider librement de la mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là qu'on est libre. Voilà, ça c'est la fête de Pentecôte qui est donc 50 jours après Pâques, 40 jours, pardon, 10 jours après la fête de l'Ascension. Parce qu'il y a un rapport entre la fête de l'Ascension et la fête de Pentecôte. Jésus le dit, d'ailleurs si je ne m'en vais pas, l'Esprit-Saint ne viendra pas sur vous. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Cette histoire est très bien expliquée par un saint, Saint Alred de Riveau, qui explique ce mystère de l'Ascension auquel répond le mystère de la Pentecôte. « Il y a quelques jours, nous avons envoyé en avant-coureur ce que le ciel possédait de plus doux, afin que nous le possédions à notre tour. L'humanité du Christ, c'est toute la grâce de la terre. L'Esprit du Christ, c'est toute la douceur du ciel. » Donc l'humanité du Christ qui monte au ciel, c'est l'Ascension, et l'Esprit du Christ qui descend, c'est la Pentecôte. Donc l'humanité du Christ, c'est toute la grâce de la terre. L'Esprit du Christ, c'est toute la douceur du ciel. Il s'est donc produit une sorte d'échange très salutaire. L'humanité du Christ est montée de la terre au ciel. Aujourd'hui, du ciel est descendu vers nous l'Esprit du Christ. Donc de l'Esprit-Saint, le jour de la Pentecôte. Alors on va entendre dans Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 26. Moi, je vais simplement commenter le verset 26, qui nous dit quelque chose de l'action de l'Esprit-Saint dans nos vies. Jésus leur dit ceci, « Le défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit-Saint appelé défenseur. En grec, ça donne « paraclée », en hébreu « menarem ». Alors défenseur, consolateur, celui qui réconforte, ou avocat, ça veut dire tout ça à la fois. Le premier endroit de la Bible où on a ce mot de consolation, c'est un propos de Noé, avec un jeu de mots autour du nom de Noé, Noar, et la consolation Nahum. Il est dit, donc c'est dans la Genèse, chapitre 5, verset 29, « Lamec, c'est le Père de Noé, engendra un fils, et il l'appela du nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos labeurs, et de la peine qu'impose à nous, qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. » Donc, en même temps qu'un sol difficile à cultiver, le Seigneur va nous donner une consolation et un repos. Ici, c'est le mot « repos », on peut traduire par « repos ». Donc, parce que c'est toujours un autre jeu de mots avec le prénom Noar, Noé. Dieu qui nous console, c'est Dieu qui nous fait reposer. Nous le savons, c'est par exemple ce qui est dit au psaume 23, psaume 23, psaume 22, pardon, psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prêts d'herbes fraîches, il me fait reposer. » C'est ça, le consolateur, c'est celui qui nous fait reposer. Ou encore, ce mot de « paraclet », consolateur, défenseur, signifie aussi l'amour maternel de Dieu qui prend soin de nous. Et ça, c'est dit très clairement dans le prophète Isaïe, au chapitre 66, tout à fait la fin. Isaïe 66, 11. Le Seigneur se présente comme une mère qui console. « Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors vous goûterez avec délice l'abondance de sa gloire. » Et un petit peu plus loin, verset 13, « Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » « Oui, dans Jérusalem vous serez consolés. » « Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos eaux revivront comme l'herbe reverdie. » » Voilà, le Seigneur consolateur dans nos vies. Ailleurs, dans Isaïe, il est aussi question de Dieu, même chose qu'il console, après avoir pardonné les péchés qui nous relèvent de nos fautes. C'est le début du chapitre 40 d'Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, et qu'elle reçoit de la main du Seigneur double consolation pour tous ses péchés. » Voilà, Dieu consolateur. Saint Paul le chante admirablement dans le début de la deuxième épître au Corinthien, qui est entièrement consacrée à Dieu consolateur. « Béni soit le... » Alors c'est verset 3 de la deuxième épître au Corinthien, du premier chapitre. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient toute consolation. Dans toutes nos souffrances, il nous console. Ainsi, nous pouvons consoler tous ceux qui sont dans la souffrance grâce à la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » Voilà, l'Esprit Saint, c'est Dieu consolateur, c'est son nom. Encore dernière chose, on traduit parfois par acclée, par avocat, celui qui prend notre défense. Si on a besoin d'être défendu, c'est qu'on a besoin d'un avocat. Et c'est qu'on a quelqu'un qui nous accuse surtout. Comme il est dit au livre de l'Apocalypse, nous savons qui est l'accusateur. Apocalypse 12, 10. « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » En face d'un accusateur, on a un avocat. Et dans la première épite de Saint-Jean, d'ailleurs, c'est couramment traduit, paraclée, ce nom qui est donné à l'Esprit-Saint ici en ce jour, est attribué à Jésus, qui bien entendu, le paraclée, c'est l'Esprit de Jésus. Alors Jésus est aussi appelé avocat. Première lettre de Saint-Jean, deuxième chapitre, premier verset. « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché, mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un paraclée, un avocat devant le Père, Jésus-Christ le juste. » Voilà tout ça pour dire qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus affirme que le défenseur ou le paraclée, l'Esprit de vérité, va nous être envoyé. Je résume avec un texte de Saint Grégoire le Grand. Le mot paraclée veut dire en latin avocat ou consolateur. L'Esprit-Saint est appelé avocat parce qu'il intercède auprès de la justice du Père en faveur des pécheurs qui se sont égarés et en inspirant l'esprit de prière à ceux qu'il remplit de ses dons. On lui donne aussi le nom de consolateur parce qu'il délivre de l'affliction et de la tristesse les âmes que la pensée de leur crime plonge dans une mer d'amertume en leur faisant entrevoir l'espérance du pardon. Ça, c'est l'esprit paraclé que nous recevons, nous avons reçu au jour de la Pentecôte. Deuxièmement, le Seigneur dit que cet Esprit-Saint, ce paraclé, nous enseignera tout. Lui vous enseignera tout. Alors, dans la Bible, dès le début, on a besoin d'être enseigné. Je rappelle que Adam et Ève, ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se sont installés, nous ont tous installés dans une confusion. On n'est même plus capable de savoir ce qu'est le bien et le mal. C'était l'arbre de la confusion. C'est-à-dire, on sait tout seul ce qui est bien et mal, résultat, on ne sait plus rien du tout. Et le fait aussi d'avoir choisi de vivre sans Dieu, au péché des origines, nous a aussi installés dans une situation d'ignorance complète. On ne sait plus qui est Dieu, on ne sait plus qui nous sommes, on ne sait plus rien. Donc, on a besoin d'être enseigné, et c'est ce que fait la Bible du début jusqu'à la fin. Dès le livre du Deutéronome, au chapitre 4, au verset 1, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez. » Voilà, c'est une question de vie ou de mort. C'est redit au chapitre 11 de ce même livre du Deutéronome, au verset 19. « Vous les enseignerez à vos fils, ces commandements. Vous les leur direz quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché ou que tu seras debout. » Oui, j'ai lu 11, 19. C'est ça, voilà. Donc, enseigner, enseigner, transmettre ce que le Seigneur nous enseigne de génération en génération, mais ça, dans l'Esprit Saint. Je rappelle que Jésus, bien entendu, a énormément enseigné. C'est la chose la plus importante qu'on nous dit sur lui. Par exemple, en Matthieu 4, 23, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. » Jésus enseignant. Je prends un dernier exemple dans Saint Jean, chapitre 8, verset 2, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans l'Évangile. « Dès l'aurore, Jésus retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et il se mit à les enseigner. » L'importance de l'enseignement, quand c'est nous qui transmettons l'enseignement du Seigneur que nous avons reçu, c'est indispensable de le faire dans l'Esprit-Saint. Sinon, ce n'est pas bon et ce n'est pas juste. C'est ce que dit encore Saint Grégoire le Grand. « La parole de celui qui enseigne demeure nécessairement infructueuse si l'Esprit-Saint n'est présent dans le cœur de celui qui reçoit ses enseignements, que personne donc n'attribue à celui qui enseigne l'intelligence des vérités qui sortent de ses lèvres. Car sans la présence de ce maître intérieur, la langue de celui qui enseigne travaille inutilement à l'extérieur. Le Créateur lui-même ne parle point à l'homme pour son instruction à moins que l'Esprit-Saint ne lui parle en même temps par son onction. Voilà ce que ça veut dire. L'Esprit-Saint vous enseignera et ensuite il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'importance de la mémoire et du faire mémoire dans la Bible. Ça c'est absolument capital. On voit que la conversion de Saint-Pierre ça a été grâce à la mémoire, au souvenir. La conversion de Saint-Pierre Matthieu 26 75 il est dit quand le coq s'est mis à chanter alors Pierre se souvint fit mémoire de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois il sortit et il éclata en larmes ces larmes qui l'ont lavée qui sont considérées par les pères de l'église comme son baptême. Mais pourquoi il s'est souvenu des paroles du Seigneur ? Ou encore la mémoire ça aide à éclairer bien entendu les situations présentes pour comprendre ce qui se passe et ce que le Seigneur attend de nous ? Ainsi Saint Pierre sur sa fameuse terrasse à Jaffa dans le livre des actes des apôtres chapitre 11 au verset 16 où il est en présence de païens et il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut que je les baptise est-ce qu'ils ont reçu le Seigneur etc. et puis l'Esprit-Saint descend sur eux et du coup il est dit alors c'est Pierre qui parle je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite Jean a baptisé avec de l'eau mais vous c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu ? ça c'est Saint Pierre qui se justifie de ce qui s'est passé à Jaffa pourquoi il a accueilli un païen de cette manière ? parce qu'il s'est rappelé ce que le Seigneur avait dit c'est ça le critère et puis en fin de compte aussi la mémoire des paroles du Seigneur la mémoire fait jaillir la foi suscite la foi c'est ce qui est dit dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 2 au verset 22 c'est à propos de la foi dans la résurrection quand Jésus plutôt ressuscita d'entre les morts ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit à savoir détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai etc c'est de cette phrase qu'il est question ils se rappelèrent ce que Jésus leur avait dit ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite l'importance de l'enseignement pour avoir une vie de foi qui soit nourrie Sœur Claire merci de ton esprit à terre et plaine tu remplis l'univers de ton feu l'univers de ton esprit